Christophe, bonjour. Bonjour. Monsieur, d'être invité cette semaine de l'École du Mercredi, magazine économique de Maurice Info. C'est un plaisir. Avant de commencer, mais si je m'accueille ici, à Coup de Bonheur, c'est votre bébé, on peut dire c'est votre bébé qui est bien âgé alors, un bébé qui est déprimé aussi. De temps en temps, un peu de récompense, ça nous apporte du miel, comme on dit, on nous donne du courage. On a beaucoup bossé depuis 14 ans, on travaille très dur, on a un certain concept de la façon de s'occuper de nos clients. Notre client n'est pas un bébéro, il faut bien s'en occuper, il faut bien donner beaucoup d'attention. Les clients, parfois, ils épargnent pendant une année, deux ans pour venir à Maurice, plus de 12 000 kilomètres, et ils attendent à ce qu'on les reçoive très bien, on les reçoive très bien et qu'on s'en occupe comme il faut, comme des humains, et non pas comme un numéro, comme un produit. Donc c'est un peu ça notre concept, notre philosophie. Ce n'est pas le luxe qu'on pense, mais dans la simplicité, le sourire et surtout donner du temps aux gens à emmener de la joie, à emmener du bonheur, comme on dit chez Coquibonaire. Donc vous êtes du tourisme avec un plus, on peut dire ça ? Définitivement. Définitivement, j'ai travaillé dans beaucoup de pays. C'est là où c'était mon université, j'ai appris aux Imabouais, aux Seychelles, etc. Et le tourisme, moi je n'aime pas le tourisme de masse. Donc il y a aussi eu l'occasion de travailler dans un tour opérateur où on traite 300 000 clients. Comment peut-on traiter 300 000 clients ? Donc il n'y a pas cette attention qu'il faut, et surtout d'une île comme Maurice qui est connue, d'être une île assez romantique, avec des belles plages, l'hospitalité est légendaire. Il faut faire avec, il faut aller avec le courant. Donc il faut montrer cette passion qu'on a quand on accueille les clients et quand on est avec eux, donner du temps. C'est primordial donner du temps, les conseillers quoi faire et qu'ils arrivent à ressentir notre passion, notre façon de faire. Qu'est-ce que vous avez dit deux ou trois fois donner le temps ? C'est-à-dire, le temps c'est de l'argent, mais aussi c'est autre chose pour Coquille Bonner ? Tout à fait. Vous savez, quand un client arrive ici, le client est à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe ? Quelquefois, il y a des gens qui font des réunions d'information. Là, on est 10, 15, 20 personnes. Tout le monde ensemble a le seul courrier. Et nous, on traite les clients couple par couple. On donne vraiment du temps. Le temps c'est de l'argent. Et les gens se sentent attentionnés. Et ils se sentent vraiment maîtres de leurs vacances. C'est eux qui décident. C'est eux qui nous écoutent. On ne va pas leur dire, vous savez, vous nous attendez demain à la réception à 9h pour faire une exposition. Ça ne se passe pas comme ça. C'est assez ancien concept, mais c'est autant de quelqu'un qui a fait Zimbabwe, qui a fait un peu Seychelles. C'est quelque chose de très rare. C'est-à-dire, généralement, on a un booking. On a dit, vous faites ceci. Demain, vous faites cela. Vous êtes dans Bazaar. Vous faites le mise au plénium. Vous faites le tour de l'Ouest, le tour du Sud. Après, les vacances sont terminées. Tandis que vous, vous donnez de l'espace. Vous décidez, il ne va pas suivre un groupe tour s'il veut faire le Sud aujourd'hui. Alors que l'autre partie est en train de faire le Nord. C'est un peu le concept. C'est un peu le... Tout à fait ça. Tout à fait ça. On avise les clients. Et nous, on n'aime pas quand les clients vont dans un bus de 20 personnes, 30 personnes. Ça arrive qu'on les fasse avec des bateaux de croisière. C'est différent. Mais pour nos clients, c'est eux qui décident. D'abord, ils décident à quelle heure ils veulent commencer. S'il y a des clients qui veulent sortir à 5 heures du matin, ils m'en déplaise. C'est eux qui nous... Qu'est-ce que vous faites à 5 heures du matin ? C'est eux, moi... Un senoraj ? Un poten senoraj ? Un senoraj, une bonne marche sur la plage. Et peut-être après, vous terminez avec un petit déjeuner, avec des fruits de fruits. Il y a beaucoup de choses à faire. On a des ressources ici, quelquefois, impensables qu'on n'utilise pas. On siège trop loin. Tout est autour de nous et on siège loin. Mais le fait que Maurice vise une certaine clientèle. Depuis 4 ans du Val, je pense que vous êtes en tourisme. Depuis 4 ans du Val, qui a été vraiment mis le système, le store-système, arrivé à maintenant, on est toujours en train de viser de lui. J'entends certains anciens ministres du Tourisme dire « Tourisme de masse », ce n'est pas pour moi. Il ne faut pas que les touristes sacrales ne viennent à Maurice. Moi, je vous dis franchement, l'île Maurice, on a eu tout ce développement qu'on a connu depuis 2-3 décennies. Mais les gens reviennent vers Russières, tout ce qui est authentique. Peut-être que je n'aurais pas dû citer, mais j'aimerais citer un hôtel comme aujourd'hui, La Piroque. J'allais y venir. C'est très ancien. Et beaucoup de riviteurs, on l'appelle. Peut-être pas très loin de La Piroque, on a des hôtels avec 280 chambres. Ce n'est pas pour toutes les clientèles. Il y a des gens qui viennent, qui cherchent des hôtels boutiques, qui veulent vivre autrement à Maurice. C'est pourquoi on a vu cette tendance des gens d'aller vers l'Airbnb, ou aller habiter chez quelqu'un, prendre une chambre chez quelqu'un, ou trouver un campement séparé. Ils ne veulent plus être dans une usine. Donc c'est là qu'il faut qu'on fasse attention à notre développement au niveau hôtelier. On a de grands et de grands noms ici. Et pour l'avenir, il faudra faire attention parce que les tendances ont complètement changé. Avec tout ce qui est la durabilité, l'écologie, les recherches, le développement doit être vraiment calculé. Donc vous la mettez en courant de plein pied dans FIT, Friends in Tourism, Mauritius. Comment est-ce qu'il y a cette idée ? Parce que des groupements de professionnels dans le tourisme, il y en a un parquet à Maurice. Pourquoi vous aussi vous êtes mis un peu à la mode ? Parce que pour vous, peut-être dans votre secteur de DMC, il manquait peut-être une association ou des associations ? Je savais, vous allez me poser cette question, Friends in Tourism, amis du tourisme. Qu'est-ce qui se passe à Maurice ? C'est qu'on a beaucoup d'associations. On a des associations qui datent depuis Matusalem. Vous avez comme la RIM qui traite les secteurs. Vous avez des associations de réceptifs qui traitent les secteurs. Et puis il y a d'autres associations qui sont un peu plus pour certains soutiens politiques peut-être. Ou d'autres parfois. Et très bien, je respecte tout ça. Je me suis dit, maintenant, avec tous les problèmes qu'on connaît, qu'on a vu toutes ces méga tendances dans le monde entier, comment se fait-il que les professionnels n'arrivent pas à discuter autour d'une table ? Là, on a le coronavirus, on a eu les Gilets jaunes, on a eu le Brexit. On est en plein dans le Brexit. On est en plein, mais on a l'opinion des hôteliers, on a l'opinion des réceptifs. Mais allons essayer d'avoir une association qui regroupe toutes les catégories, une association interprofessionnelle du tourisme mauricien. L'union fait la force. Qu'on puisse mettre la tête en sort, qu'on puisse discuter, qu'on puisse au moins se connaître. Mais, à vous regarder dans certaines activités du secteur touristique, on a l'impression que vous êtes copain comme cochon depuis le début des sept et des sept. Oui, mais si je vous le dis quelques fois, il y a, pour ne pas encore nommer, des gens qui me demandent un rendez-vous à Berlin, en Allemagne, quand nous sommes à Maurice, on ne se voit pas. On ne se rencontre pas assez. Donc ça, ça va être comme une occasion contemplée, disons pour réflexion. On va se réunir une fois par mois pour un déjeuner. Ou tout le monde dans le tourisme sera présent. Et puis, il y aura des cellules qui vont discuter des problèmes des hôteliers, des restaurateurs, des commerçants, tout ce qui touche au tourisme. Mais ça ne fait pas doubler, tripler les mêmes discussions ? Peut-être que les batailliers vont parler avec vous, vont vous faire un résumé. L'arrivée va dire la même chose qui a été dit dans la presse. Vous avez dit la même chose que vous avez dit dans la presse. Ça ne va pas doubler, tripler le travail en fin de compte ? Je ne pense pas. Moi, je n'ai jamais cru qu'il y a des associations qui sont complètement indépendantes. Si on veut surtout dans le tourisme, il faut qu'il y ait le partage. On n'est pas en train de dire que peut-être qu'un hôtelier pense comme ça vis-à-vis d'un réceptif. Le réceptif pense autrement vis-à-vis d'un restaurateur. Mais il faut qu'on ait un lieu où on peut échanger nos idées. C'est tout ce qu'on dit. On n'est pas un syndicat, on n'est pas des activistes. Au contraire, on est là peut-être en discutant et ça provoquerait certaines étincelles pour qu'on puisse demain venir contribuer et apporter quelque chose. En poussant encore plus loin, on va aller plus loin. Et c'est ça qui va faire peut-être la différence. On est même en train de penser à un symposium. Inviter nos amis de la Région. Sors-Séchelle, Malabasca, La Réunion, qui viennent discuter, qu'on voit comment les choses se passent. Mais quand vous voulez que vous parlez de la Région, que sans le faire ? Il y a les Évannes, il y a la MTPIA, il y a l'Office du Tourisme émené, il y a le Seychelles, il y a les Malgaches. Aujourd'hui même, il y a un bateau de croisé qui est venu, qui fait la famille croisée des Îles-Vannées. Donc, ça existe toujours. Pourquoi revenir encore une fois, mettre une structure qui soit un petit peu séparée de tout ce qui se fait, peut-être au niveau un peu plus état ? Les Îles-Vannées, je connais depuis longtemps. Je sais depuis comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Je ne pense pas que c'est une association de plus. Aujourd'hui, les associations regroupent les compagnies. Les compagnies d'hôtels, les compagnies de réceptifs, etc. Cette association, il y aura des sociétés, des grandes compagnies, etc. Mais aussi, les individuels sont invités. C'est-à-dire, cette personnalité du touriste, qui peut-être n'est plus dans le Chiron, pourrait aujourd'hui trouver une occasion de venir partager son expérience avec nous. Mais, à quoi ça va servir ? Disons, je prends quelqu'un qui est dans un mosque que nous connaissons bien. Et bien, on va dire le nom, Colm Toussaint. Qui est bien connu, qui a beaucoup travaillé. Lui, qu'est-ce qu'il peut apporter à FITMO? Peut-être au niveau régional. Son expérience. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Quelqu'un qui est très intelligent. Et il a fait son temps, peut-être, dans le tourisme. Aujourd'hui, l'industrie manque beaucoup, Colm Toussaint. Pour le veuille ou non, l'industrie manque quelqu'un qui avait vraiment une vision, etc. Mais c'est comme ça la vie. Peut-être à Paul Jones aussi. Comme il y a au-delà de citer les noms de Paul Jones. Pourquoi pas ? L'expérience de Paul Jones. On a besoin de Paul Jones. Qu'est-ce que Christian Lefeb va apporter dans... Moi, j'apporte tout ce que j'ai appris au Seychelles, tout ce que j'ai appris au Zimbabwe, tout ce que j'ai appris au Comores, tout ce que j'ai appris dans le tourisme. Avant et après tout, c'est les gens. On traite avec les gens. On n'est pas une compagnie qui font des boîtes de conserve. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention. On a beaucoup de personnes. On parle des politiciens, des gouvernements. On parle du changement climatique, écologie. Il y a beaucoup de paliers sur tous ces sujets. C'est bien. Je ne dis pas qu'on ne va pas réussir. C'est très difficile quand il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a la politique, il y a tout ça en jeu. Pour aller changer tout ce que je viens de vous dire rapidement. C'est presque impossible. Le seul moyen de changer ça, c'est d'avoir des gens qui ont un cœur, qui ont une passion. Et moi, je veux rassembler ces gens-là. J'y crois en haut. Vous avez ces amis de cœur-là ? Je les connais. Ils sont disponibles à vous aider. Ils étaient là dans le lancement, ils étaient à côté de moi. Il y a eu des amis médecins, que ce soit cosmétiques, que ce soit dans l'hôpital. des législateurs. Je connais les gens qui font des trucs avec le cœur, avec la passion. Donc, c'est ça la différence de Fit Mauritius. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment, si on me dit, un docteur, un législateur, qui n'est pas vraiment un acteur du tourisme. C'est-à-dire, qui ne joue pas tous les jours dans ces zones-là. Non, mais peut-être comme le médecin, peut-être là, en temps de coronavirus, c'est quelqu'un qui pourrait nous emmener son aide. Donc, il faut toujours être bien entouré. J'ai eu l'occasion d'aller parcourir votre site web il y a quelques jours. Quels sont les objectifs de Fit Mauritius ? Là, déjà, comme je l'ai dit, il y a tous ces problèmes qu'on connaît. On parle de l'écologie, de l'exit, etc. Donc, l'objectif, déjà, c'est de pouvoir établir les soucis de tous ces opérateurs favoris et travailler dessus. L'objectif, c'est de pouvoir réunir tout le monde vers l'écologie, vers la technologie, vers tous ces grands méga-tendances. En le faisant séparément, on n'arrivera pas. Amen. Le premier objectif, que ce soit de votre site web, Promoting Mauritius & Mauritius. Est-ce qu'il ne faut toujours pas promouvoir ? Maurice, quand on arrive, tous les ans, on est en train de me dire, on va arriver à 1.3, 1.4. Le chiffre magique, il semble être 1.5 million, puis que ce n'est pas un ancien ministre du Tourisme. Il faut toujours promouvoir Mauritius ? Il faut. Il faut promouvoir maintenant, et demain, et toujours promouvoir d'autres îles. Mais il y a plusieurs façons de promouvoir Mauritius. Jusqu'à maintenant, on fait des savons. Des savons, des brots, on fait des affiches à l'extérieur. Peut-être qu'il y a autre chose à faire. Nous n'avons pas tous la solution. Je pense qu'il y a la promotion autrement à faire. Je ne détiens pas tous les jokers, mais je pense, je crois fermement qu'il faut changer quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Justement, c'est des trucs qu'on va discuter. Comme je viens de dire, je n'ai pas la solution personnellement, mais je suis sûr qu'après discussion et réflexion, on devrait trouver des nouvelles façons pour promouvoir le pays. Je sais que le gouvernement, à travers la MTP, a fait beaucoup d'actions. On a vu des campagnes sur les chaînes télévisées d'information en France, LCI. Peut-être, parfois, j'ai vu quelques films sur CNN. Pensez qu'il faut aller un peu plus en Scandinavie, un peu en Angleterre. Parce que j'ai vu Paris, un taxi de Paris, avec des paysages de Maurice, aller un peu plus vers des trucs qui sont visuels, à part qu'un route, qu'un salon, peut-être le salon du tourisme de Paris, ou de Berlin. C'est un peu plus professionnel. C'est-à-dire qu'on va toucher les opérateurs dans ce dossier. Il faut d'abord qu'on soit d'accord quels produits on va promouvoir. Est-ce qu'on va continuer à promouvoir les mêmes produits, ou on va faire le fameux rebranding ? Est-ce que c'est le même vin qu'on va mettre dans une bouteille et on va changer de label ? Il y a beaucoup de choses à discuter. La clé reste avec nos clients. Les clients qui ont fréquenté l'Ile Maurice depuis des années, des Rebiteurs, la clé c'est avec ses clients. Il faut qu'on interroge ces clients-là. Il faut que ces clients-là nous donnent des opinions encore sur nos risques. Qu'est-ce qu'on les attend ? On ne peut pas nous, ici, dans un bureau, décider voilà, on va faire cette promotion, on va faire un hôtel comme ça. Non. Il y a la demande. C'est important de comprendre ce que nous les attendons de nos clients. Ça c'est très très important. Est-ce que c'est une demande mais c'est un envie ? Je suis à Paris, mes vacances sont en juin, on va revenir aux problématiques tout à l'heure. Je suis à Paris, quelle est la raison pourquoi je vais choisir l'Ile Maurice ? Pourquoi je vais choisir cette hôtel-là ? Pourquoi je vais choisir Coquille Bonheur ? Comment dire ? Justement... Vous avez la ligne de conduite, c'est ça ? Justement, il y a plusieurs raisons pour ça. Vous savez qu'il y a une fois le malheur des gens... Faut le bonheur des autres. Dans le cas du coronavirus. Et ne soyez pas surpris si vous voyez qu'on est en haut de croissance en Maurice. On a vu ça dans le passé. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans ces pays qui sont aujourd'hui affectés. Parce que c'est des pays qui ne peuvent pas très cher. Comme on a dit toujours. Les Australiens pour aller à Paris, ça ne les coûte rien. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de vacanciers. C'est à nous de voir comment on va en profiter. Peut-être qu'on va choisir en tant de difficultés. Et peut-être qu'il faut mettre encore plus d'avions dans l'Australie. Si il y a d'abord plus d'Australiens, au lieu qu'ils passent à Bali, dans tous ces pays où ils passent, peut-être sont à risque. On peut récupérer. Mais qu'est-ce qu'un australien qui est sorti dans le bushwiper, qui est venu maintenant dans une période d'inondation, va venir voir Maurice. Alors qu'il a peut-être sa famille a presque tout perdu à cause du feu. C'est exactement ça. On connaît notre hospitalité légendaire. Ces gens qui ont été traumatisés par le feu. Je ne sais pas pourquoi. Ils viennent ici, c'est garanti. Les mauriciens, depuis des décennies, c'est comme ça. Nos problèmes. Tout ce qu'on nous demande, nos problèmes. Il y a toujours un sourire. Ce sourire est gratuit. Même dans l'Océan Indien, on ne voit pas. Il n'y a qu'Ali Maurice. Le sourire est gratuit. C'est peut-être pas resté tout entier, mais il y a une bonne partie. C'est une des qualités du tourisme mauricien. Parce que quand on regarde de loin, quelqu'un qui ne connaît pas. C'est la qualité du tourisme mauricien. Parce que quand quelqu'un regarde ça de très très loin, on me dit Votre tourisme, c'est l'hôtel. Je prends l'un d'un d'un hôtel. J'ai choisi. Il y a un frère, on m'a dit d'aller là-bas. J'allais là-bas. Après, je retourne chez moi. J'ai passé des vacances. Peut-être dans 10 ans, 15 ans, je retourne. Est-ce que ce produit-là, il n'est pas l'heure de le changer? Parce que... Inclure à Rodrigue. Disons, on ne va pas les ilvaner, on va s'occuper de notre territoire. Faire que ces touristes-là soient de Maurice, de jouer à Rodrigue, je ne sais pas, peut-être dans un des hôtels que vous connaissez là-bas, on ne va pas dire le nom. Et retourner. Parce que là-bas, ça va être dépaysement complètement. Ils vont se demander s'ils sont encore chez la terre. Les gens viennent à Maurice. pour beaucoup de raisons. Il n'y a pas que... Sainte, soleil... Il y a... Ils se sentent bien. Il n'y a pas... Le taux de criminalité est assez bas. Et il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'attractions vers Maurice. Et on comprend pourquoi ça. On comprend pourquoi. Comme vous dites, toujours dans votre objectif, Achieving sustainable goals and responsible practices. J'ai l'impression de voir les formes goals de l'INDP, des Nations Unies. Concernant... Quand l'éveille du monde, la terre est en danger. Quand l'éveille du monde. Donc tout ce qu'on fait, depuis quelques temps, et à partir de maintenant, on doit faire une certaine forme d'écologie. C'est ça qu'on demande. Il faut qu'on fasse attention. Chez nous, ici, à Coquibonneur, il n'y a plus de plastique. Maintenant, on ne reprend plus des petites bouteilles. On a eu beaucoup de difficultés. Maintenant, on a des petits verres. Des petits verres, des paper crepes, des trucs en papier. Malgré que c'est une petite contribution, mais dans tout ce qu'on fait, il faut le faire. Il y a des gens qui sont en train de planter des coraux. Nous, on a des plantes endémiques. Il faut aller dans cette direction. On ne peut pas faire autrement. Comme je disais autrement, votre rétacteur vous dit, bien écoutez, l'industrie du tourisme, vous emmenez vos clients, c'est pas mal à l'Ilo-Bénitier, dans le Nord, mais ces bateaux-là sont en train d'abîmer la mer, on jette des trucs dans la mer. Après, on va vous dire, vous savez, les coraux sont en train de disparaître dans dix ans, sept ans. Après, vous allez... Il y a beaucoup de personnes qui disent, au final, que si l'érosion des plages de Fic-en-Frac, de Mont-Soise, des grandes longues plages, c'est un peu le tourisme. Il y a beaucoup d'activités touristiques qui sont venues endommager l'écosystème. Oui, mais je ne suis pas d'accord. Encore une fois, moi, j'ai un bateau européen dans le sud. Le bateau est 100% de soleil électrique. Vous êtes en train d'erreur. Pas d'erreur. Il n'y a pas de pollution dans le lagon. Donc, j'espère qu'il y aura encore d'autres personnes et peut-être des autorités auraient dû aller dans cette direction. Qu'on vienne embêter les dauphins avec la façon dont on est en train de faire tout ça, il faut arrêter. Moi, je refuse de faire des bâches avec Léon. Tout ce qui est en captivité. Mais moi, c'est ma philosophie, ma façon de faire les choses. Vous avez fait avoir des problèmes avec mes amis de Casella ? Non, non. C'est un produit qu'un Européen, peut-être un Parisien, pourrait aller au zoo de Paris, ou de Vincent, je ne sais où c'est encore, mais vivre avec Léon, peut-être vous-même. Vous avez connu cette expérience ? Si, moi, j'ai vécu en Afrique. Oui, oui, oui. Vous nous avez emmené les lions dans les réserves, en pleine nature. Donc, moi, tous les animaux qui sont en captivité, il y a un changement dans leurs gènes, etc. Les lions sont faits pour être dans la forêt, dans la savane, dans les réserves. Sur quoi, vous êtes un petit peu boutiqué ? Et puis, je me suis aussi joueur à une association qui s'appelle Blood Lions. Il y a beaucoup de trafic avec les zoos des lions, surtout vers les pays asiatiques, tout ça. Donc, c'est ce qui fait, moi, je décourage mes clients. Je ne peux pas être un dictateur, donc je ne veux pas faire ça ou cela, mais je décourage mes clients. Il n'y a pas que pour ça. Pour les pauvres tortilles qu'il y a au-dô, on est en train aussi d'encourager les gens d'aller nager avec les tortilles. Ce n'est pas possible. À un certain moment, il faut qu'on ait une ligne directrice. Quand je regarde un peu les activités, moi qui habite sur la côte ouest, disons, après ça, je vois des bateaux qui défilent le matin. Ils vont voir les dauphins et les baleines. C'est une grosse activité. Il y a une offre, il y a aussi une demande. Il faut délimiter. Il faut délimiter. Il y a une façon de délimiter une certaine distance pour observer les dauphins. Il faut absolument délimiter. Il faut essayer d'avoir des bateaux écologiques. Et il faut faire très attention avec ces dauphins. Je ne dis pas non, mais il y a une façon de faire. Qui serait ? Ça veut dire que cette activité-là serait localisée peut-être dans l'Ouest ? Dans le secteur Ouest de Mons ? Ça m'a réarboneuse au lieu de sortir de Grand B de polluer l'air avec un moteur et traverser tout. Je ne suis pas un certain. J'étais aussi le chairman de Tourisme Modelotie, mais il y a quelque chose à faire. C'est ça que je veux discuter avec les membres de FITZ. C'est ça que je veux discuter avec les gens qui aiment l'île Maurice. Il faut que tout le monde ensemble trouve des solutions à tout ça. Pour aller plus loin, même pas avec les animaux, je suis aussi membre du CODE, qui est la protection des enfants contre des abus sexuels dans le tourisme. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas ça à Mons. Si je pensais, il y a un hôtel qui fait ça, je pense... Il y a un hôtel, il y a une école, 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 il y a une école... Non, je veux dire peut-être qu'il n'y a pas autant d'exploitation. Mais il ne faut pas attendre. Il faut le faire maintenant. C'est pourquoi vous dites dans votre objectif numératoire « Being a tool for social cohesion » ? C'est très très important pour que tout le monde puisse vivre du tourisme et vivre ensemble. Il y a un tourisme communautaire qui est important. Il faut que ce monsieur qui a une plantation d'ananas puisse vendre les ananas dans leur hôtel. Il ne faut pas que les bénéfices soient que pour certains opérateurs. Il faut qu'il y ait cette cohésion sociale. Mais cette industrie-là, en question de fait, ça date de 1970. On est arrivé après plus de 50 ans. On n'est pas encore arrivé à faire une cohésion. Chacun est en train de tirer les marrons du feu de son côté. C'est-à-dire que vous avez votre plantaire d'ananas, votre plantaire de pommes d'amour, votre pêcheur qui vous amène des produits locaux. Le mois prochain, on aura 52 ans de la fête de la dépendance. C'est vrai ? Et qu'est-ce qu'on voit ? Moi, je parle du portage, du tourisme communautaire. Qu'est-ce qu'on voit ? Nos restaurants qui sont à l'intérieur de Maurice sont fréquentés comme par les mauriciens. La plupart. Peut-être pendant la journée, c'est un restaurant en Chamabel ou peut-être dans le dos. Le reste, c'est 100% mauriciens parce qu'on a un système all-inclusive. Bon ou mauvais, après 52 ans, comment on fait pour laisser vivre les autres ? Aujourd'hui, il y a un conflit avec les taxis, les hôteliers, les réceptifs. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller en justice ? On va aller au tribunal ? On devrait pouvoir trouver une solution. C'est ça ? Vous voulez qu'un des rôles de FITMAUCHEST soit cela ? On puisse discuter des problèmes. On devrait trouver une solution ? On doit trouver une solution. Nous sommes tous des Mauriciens. On doit trouver une solution. Il y a plusieurs quarts comme ça. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs quarts. Vous voyez ? Oui. Bien sûr, quand on est en train d'imposer peut-être votre compagnie, comparé à un chauffeur de taxi, à une patente ou à un hôtel, ça va être difficile pour que cette personne-là ne va pas venir vous dire, vous prenez une course, je prends une course, on fait un FOMC, c'est un circuit d'autobus à Maurice. Un coût individuel, un coût, c'est la CNT. Est-ce que c'est possible une coût ? Non, on ne peut pas trouver une solution au tribunal. Ça va dépendre de quelqu'un d'autre. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble, comprendre comment on est arrivé à ce problème, on devrait trouver une solution. Donc, ça revient bien dans le quatrième objectif, qui est « Building a better future for all together ». Le mot « together », ça a pris beaucoup de temps de l'inclure, parce que « for all », c'était facile, mais « together », tout ensemble, c'est ça le plus difficile. C'est difficile pour les gens de travailler ensemble. C'est difficile. Même à l'Île-Maurice, on est vu de l'extérieur comme un pays multiracial qui vivent en harmonie. Quand on sait que ce n'est pas le cas dans plusieurs secteurs ou communautés, nous avons des problèmes nous aussi. Mais c'est bon que c'est resté à l'intérieur. Nous devons trouver des solutions « for all, but together ». Il n'y a pas à sortir de là. Moi, c'est mon but. Quel serait vraiment votre premier chantier ? Fitmogis, quel serait votre premier chantier ? On a plusieurs. D'abord, on va se rencontrer la semaine prochaine. On va essayer de faire des cellules, parce qu'il faut bien diviser les secteurs touristiques. Et puis, on va remonter. On va voir quels sont les problèmes aigus, brissants qu'il y a. On va travailler dessus. Je ne peux pas là énumérer, mais il y en a tellement. Non, mais quand je vous ai vu, peut-être que je vous ai aperçu, l'ancien ministre du tourisme a bien fait des assises du tourisme. Il y a quelque chose qui est déjà sur le papier. Vous n'allez pas doubler. Peut-être que vous allez élargir quelques thèmes, mais les assises du tourisme a tout donné comme les assises de l'environnement de cette année. Vous savez, on a beaucoup de, peut-être que vous êtes au courant, on a des master plans. On a des assises du tourisme. BluePri, WhitePaper. BluePri, WhitePri, BlackPri. On ne sait plus ce qu'il y a. Moi, je suis en train de dire comme un comptable, je dis, allons faire zero budget. Zero tax budget. Zero budget, on regarde. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a sûrement des trucs déjà dans les master plans, mais il y en a eu trop. On s'embrouille, on ne sait plus. Chaque ministre, vous savez, les ministres viennent et portent, on est là. Mais on a eu autant de master plans. C'est bien votre idée, mais on a bâti un chemin. Ce n'est pas vrai qu'on est arrivé jusqu'à la fin, on va tout casser. Maintenant, on va recommencer. Vous savez, vous avez posé une question et vous avez donné la réponse vous-même. Ce n'est pas maintenant qu'on va tout casser. Mais on va toujours réfléchir, trouver d'autres directions. Et là, on a une nouvelle équipe. On a un nouveau ministre, on a un nouveau chairman de MTPA. Peut-être l'occasion en eau de discuter, revoir un peu. À écouter le nouveau ministre, Julien Jongor. On voit qu'il veut aller dans cette direction, il veut aller développer vraiment dans les secteurs. Comment vous voyez ça ? Je n'ai pas trop suivi déjà ce qu'il veut faire. Tout ce que j'ai compris, il veut écouter, il veut travailler cette stratégie. Donc j'espère qu'il est bien entouré, qu'il est bien conseillé. Et nous, de toute façon, après notre réflexion, on va lui soumettre quelque chose. C'est à lui de voir. T'es quitté, on dit vite, c'est à lui de voir. Mais nous sommes là pour aider. Mais vous serez obligé, à un certain moment, au sein des faits de recherche, de suivre la stratégie du ministre ? Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez aller à droite, lui, il est en train de mettre l'énergie beaucoup à gauche, vous serez à un certain moment… Non, il faut une coopération privée, publique. Donc, j'espère qu'on va converger sur des objectifs communs pour le bienfait de Liboris. On ne peut pas déjà… chacun de son côté, ce n'est pas possible. Il faut travailler… C'est la façon dont j'ai l'impression, là, la rime, le ministre me dit un discours, vous me dites un discours, les autres associations sont en train de faire leur… Non, moi, je suis en train de dire que je veux réunir ce qui dépasse. C'est ce que j'ai dit au commencement de cette interview, la rime et le secteur, la rime a leurs propres problèmes. Le secteur, les réceptifs, ils ont leur truc, il y a des commerçants, le ministre a sa stratégie au niveau du gouvernement, etc. Moi, je suis en train de dire, j'aimerais avoir tous ces gens-là pour discuter et avoir une solution commune, une direction commune. Donc, un objectif, une stratégie, c'est les moyens du soutien d'un point A à un point B. Est-ce que, selon vous, vous avez le point B ? Je pense que tout le monde veut… Tout le monde veut que l'humorise prospère. Tout le monde veut qu'on a une croissance continue. Donc, on sait, on sait ces objectifs. Mais comment Athènes et… comment Athènes et à quelle… je veux dire… quelle direction prendre pour Athènes ? C'est ça la stratégie ? C'est ça qui est en discussion en ce moment dans FIT. Est-ce que… Pas à tout prix. À tout prix, il faut… donc… même s'il faut à tout prix contre l'environnement… non, non. On fait tous la même chose, mais comment… comment on ne fait pas arriver là-bas ? On parle beaucoup d'éco-touristes, touristes culturels. Les jeunes sont très… très proches de la nature, de l'écologie. Ce sont des nouveaux niches moquettes, selon vous ? Il y a des gens qui aiment bien, hein. Malgré Jésus, ils sont dans le château. Mais quand ils voyagent, ils aimeraient bien… Mois venir… Avoir des… des… des places où il n'y a pas de pollution, etc. C'est une tendance qu'il faut prendre en considération. Mais comme je l'ai dit, c'est pas évident. C'est pas évident. On a un touriste déjà macho ici à Maurice. On ne peut pas tout changer d'un coup. Donc tout ça, il faudra prendre en considération dans cette promotion que nous devrions commencer à faire maintenant. Sûrement, vous êtes intéressé au chiffre du tourisme. 12,4% d'augmentation. C'est bon. Mais ce matin, j'entends le directeur de la TPA qui me dit qu'on a manqué 1100 touristes quelque part. Et que pour le mois de février, on va… on sera chaud de 6000 touristes. Donc, la stratégie, c'est la Réunion, c'est Sud-Afrique, Moyen-Orient pour… ou « catch up » la quantité. On va manquer de touristes. Enfin, je ne sais pas. Moi, mon analyse… C'est ce qu'il a dit, c'est une radio. J'ai 12% de croissance. Et il y a 6% plus ou moins l'aérien qui viennent par… des avions. Et il y a 6% par bateau. Par bateau, je le sais, il y a 2000-2600 Sud-Africains qui sont devenus par un bateau MSC. Et par avion, il y a plusieurs explications. Il y a beaucoup de personnes qui viennent plus pendant le pic 6 ans parce que c'est trop chère. Ils rapportent ça pour le début de janvier. Et puis, on a le cyclone. Il y a beaucoup d'annulations vers la fin de janvier. Donc, les avions sont arrivés après. Donc, c'est faux possible que tout ça soit dans l'équation de cette croissance. Maintenant, et déjà l'année dernière en janvier, c'était… c'était pas fantastique le mois de janvier. L'année d'abord, je veux dire, la dernière. Donc, février, c'est sûr, on n'est pas sauté de l'auberge. On a réussi un mois dans l'année. On a encore 11 mois. Et ça ne pourrait qu'être difficile avec le coronavirus. Il y a plus de moins de chinois et peut-être moins de millions de l'Asie, etc. Mais il est encore temps. Pas pour le mois de février. Je pense une bonne stratégie. C'est d'avoir tout ce qui est de show troll. L'Afrique du Sud et la Réunion, l'Australie. Il faut faire un travail avec le show troll d'abord et puis ça de long terme avec le marché traditionnel. Quand vous avez des grands événements sportifs, c'est ainsi. Il y en a, il y a Tokyo. Il y a, je dis, les Jeux Olympiques. Vous avez la Coupe d'Europe, le football dans 16 pays. C'est la première fois qu'on fait ça dans ce pays. C'est difficile d'aller voir ça. Ou non sportif. Peut-être que les sportifs, oui. Bon, ils sont intéressés, ils vont aller voir leur équipe nationale à aller jouer. Mais comment vous allez drainer ça pendant ces mois de juin, juillet, qui est déjà le mois le plus... la basse saison que nous... La basse saison, ça a toujours été difficile. C'est toujours éviter des événements sportifs par la première fois qu'on aura des événements sportifs. Il y a des taux opérateurs qui, traditionnellement, ils ont vendu l'île Maurice. Ils sont des spécialistes. Je connais, ils vendent que l'île Maurice. Donc, ils ne vont pas aller vendre X, Y, Z. Moi, je pense, si on se rapproche assez avec tous nos gros taux opérateurs et trouver une formule avec eux, ces taux opérateurs, on devrait pouvoir tenir le cap. Moi, je suis confiant. Moi, je suis confiant qu'on pourrait éventuellement avoir des clients qui devaient partir vers la Chine, vers les pays de l'Azartique, pour venir vers nous et développer le short roll avec l'Afrique du Sud, avec l'Australie. Et cela aurait pu nous aider à ne pas avoir une décroissance phénoménale. Pourquoi le Sud a pris ? Pourquoi le short roll ? Le short roll, c'est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide, les décisions plus rapides, ce n'est pas loin. Le short roll nous a toujours aidé quand il y a des crises, quand il y a des problèmes, etc. Le long roll, c'est un peu plus difficile. Mais maintenant, heureusement, avec la technologie, si c'est fait rapidement, il y a encore des possibilités pour eux de nous vendre sur des websites. Donc, technologie, vous êtes en train de dire que les réseaux sociaux, il faut en parler, LinkedIn, Facebook, Spawn, Australie, etc. C'est une grande tendance. Aujourd'hui, on voit Maurice, c'est à cause des réseaux sociaux. Le phénomène est là, je ne suis pas trop grand. Peut-être que vous, vous êtes dans les mêmes... Le phénomène est là, et le phénomène est bien là. L'hôtellerie maurissienne perd combien par mois dans ce truc ? Je ne suis pas sûr. C'est ce que je sais. Quand il y a une croissance à Maurice, on a eu plus de clients qui venaient à Maurice, mais moins dans les hôtels. Si on essaie de faire un peu de mathématiques, peut-être 15 ou ça, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui les retournent ? Peut-être, si vous, la première fois, vous portez un... Je vais prendre un ami qui vient à Maurice et qui va aller dans un grand hôtel, mais c'est qu'après, on va aller voir un chauffeur de taxi et va dire, pourquoi vous payez si vous avez un banque à l'eau, vous êtes un peu plus libre, vous pouvez connaître un peu de... La deuxième fois qu'il vient, il va prendre votre bain, et là, le troisième, maintenant, il y a des produits... Tu sais. Et bien, c'est ce qui se passe, hein. Moi, je connais une famille qui, d'habitude, porte dans un hôtel 5 étoiles. Aujourd'hui, je me retrouve dans un bed house qui est au bord de la mer, et le client me dit, vous savez, le Coca-Cola, dans cette terre de 5 étoiles, a le même goût chez moi, là. Mais le prix est... Beaucoup moins cher. J'ai rencontré récemment des Canadiens. Des Canadiens. Pourtant, on ne va pas faire beaucoup de promotion là-bas au Canada. Des Canadiens en Maurice qui sont dans l'Airbnb, dans une maison qui se trouve à Pauly, pas loin du marché central. Donc, vous voyez, le phénomène est là et c'est bien installé. M. Maurice est prêt. Il est prêt pour ça. Avec tous les garanties que les hôtels donnent, un truc comme Airbnb. Il faudra encadrer. Parce que, comme je le dis, c'est bien là et c'est en train de se développer d'une rapidité incroyable. Selon vous, quels sont les défis du tourisme mauricien en 2020 ? On sait qu'il y a le coronavirus, peut-être pendant 6-7 mois, les mauriciens vont être frideux, même si l'épidémie, la pandémie est éradiquée, mais ils ont toujours peur. Il faudra faire, comme le disait le ministre, des stratégies de moyen terme. Parce qu'on ne peut pas juste penser à les mauriciens. Il faut penser sur les compétitifs dans la région. Il faudra faire une stratégie de moyen terme à côté eux-mêmes et puis travailler sur une vision, sur une stratégie à long terme. À long terme, c'est plus de vol que la Chine ? Parce qu'il me semble que vous êtes dans le secteur, j'ai deux compagnies chinoises venir, mais au final, c'est la mauriciens qui est toujours là. C'est dommage, c'est dommage. La Chine est quand même un marché très prometteur. On a vu dans le passé la rapidité de voir sens de nos passagers. C'est dommage, c'est un peu le voir. Il faut que ces touristiques-là reviennent à Maurice. Prends un peu de l'armée, de l'effet polexique, ça se sent ? Ça se sent ou ça se sent pas ? Dans les chiffres, on a vu un peu de yo-yo, etc. Moi, j'ai parlé aux deux opérateurs en anglais et ils pensent qu'on devrait pas s'inquiéter. Pour les Maurice, on devrait pas s'inquiéter. Vous savez, les gens qui ont l'habitude de voyager, surtout dans des longues distances comme Maurice, ils vont toujours voyager. Et moi, mes deux opérateurs, mes partenaires, pensent qu'on devrait pas s'inquiéter. On peut pas être plus royaliste que de moi. C'est un autre problème. Par le problème, faites toujours vigilants. On prend stop de ce qu'on nous dit, mais il faut suivre de près pour regarder. Mais avec les ministères-là, qui est en train de faire le lieu de destination, ne devient pas un petit peu plus cher pour les anglais ? Ils n'ont plus ce moyen, peut-être, de piquenisation ? Si, si, si. Enfin, les parcours sont toujours augmentés en années. En années, on en a plus. Comme je l'ai dit, il faut être vigilant. Il faut qu'on regarde comment ça se passe. La roupie, c'est quelque chose d'important. On est dans l'expo. L'hôtellerie, le tourisme, on est dans l'expo. Tout ce qui touche à la roupie nous concerne. Donc, il faut faire très, très attention. Comment vous voyez FITMOUCHES dans 50 et 100 millions ? Moi, j'aimerais avoir un chef de professionnel à Maurice, qui arrive enfin à discuter ensemble, à travailler ensemble, à trouver des solutions ensemble pour notre pays. Tout comme on dit, en années-là, on est aussi professionnel dans ce secteur très important qu'est-ce que le tourisme. Et pour qui, bonheur ? Que du bonheur. Ça fait 14 ans et que du bonheur. 14 ans de bonheur. De bonheur. Donc, on a une très belle équipe. Je suis le plus âgé dans mon équipe ici. Il y a 86 personnes. Et j'ai donné beaucoup de chance aux jeunes. Même ceux qui ne sont pas académiquement en forme. On les a formés, je crois, énormément dans la formation. Et ça a marché. Donc, je suis très, très satisfait. Aussi, très content de ce qui se passe à l'Humorisa, la formation. On l'a vu avec Patel, avec nos amis Institut Escoffier, avec toutes les compétitions qu'il y a de Paul Bourgus. Et encore une fois, que du bonheur. Il y a beaucoup de formations dans le secteur de... Autant se gêner... On ne voyait pas savoir autant. Autant se gêner 3-4 ans de cela. Et qu'il n'y avait pas de formation sérieuse, etc. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que avec Patel, avec l'Institut Escoffier, avec tout ce qu'ils font, c'est magnifique. Donc, vous avez pu mourir ses fêtes pour le futur ? Fit for all together. Merci beaucoup. C'est moi, Figou, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501